Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous commencerons cette édition avec cette campagne de communication relayée par la manne mondiale et l'UNICEF. Nous reviendrons sur les 35 ans du club Le Temps de Vivre. Nous irons faire la fête à la nouvelle édition du Mix. Nous parlerons culture avec l'exposition de Dilo au Quai des Artistes. Et enfin, nous assisterons à la conférence de presse du Monte Carlo Boxing Bonanza. Vous avez peut-être aperçu dans les rues de la Principauté ou sur le réseau d'autobus de grandes affiches représentant des enfants du monde entier. Eh bien, cette campagne de communication a été relayée par la manne mondiale et l'UNICEF qui ont tenu ainsi à célébrer le 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Un reportage de Patricia Navarro. Il y a 25 ans, la Convention internationale des droits de l'enfant voyait le jour. L'ACIDE a contribué depuis cette date à améliorer le quotidien de millions d'enfants à travers le monde en tentant de leur garantir le droit de survivre, de grandir, d'apprendre, de s'épanouir, de faire entendre leur voix et d'atteindre leur plein potentiel. Mais à l'heure où les inégalités ne cessent de se creuser, les enfants font encore et toujours partie des populations les plus vulnérables. Au quotidien, l'UNICEF est chargé par les Nations Unies de défendre les droits des enfants. C'est donc tout naturellement que cette entité s'est tournée vers Monaco et plus particulièrement l'AMAD mondial pour commémorer le 25e anniversaire de l'ACIDE en mettant en place une campagne de communication. Dans cette convention, on touche tous les domaines de l'enfance, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la protection. Donc on touche vraiment tous les domaines de l'enfance. C'est pour ça que quelque part c'est difficile des fois que tous ces articles-là soient appliqués à la lettre puisque ce qu'on recherche c'est que l'enfant puisse naître dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de pays malheureusement, bien que des efforts aient été faits justement depuis cette convention. On cherche ce qu'il y ait une éducation et là aussi l'éducation c'est un des domaines essentiels de l'UNICEF. Et puis derrière après ce qu'on cherche aussi c'est la protection de l'enfance parce que la protection de l'enfance elle va toucher beaucoup beaucoup de domaines. La campagne de communication conjointe de l'AMAD mondial et de l'UNICEF pour rendre hommage aux avancées auxquelles a contribué la Convention internationale des droits de l'enfant s'est traduite par de grandes affiches illustrant en 25 images 25 progrès en faveur de l'enfance. C'est un partenariat qui s'est fait dans un premier temps dans le domaine opérationnel puisque l'AMAD et l'UNICEF et le gouvernement brésilien collaborent autour d'un projet d'émobilisation des enfants soldats en RDC à travers la pratique de la capoeira. Donc ça c'est un premier volet. Le deuxième volet est celui lié à la sensibilisation et le plaidoyer autour du 25e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Donc c'est une campagne qui met en avant non seulement les 25 ans de progrès réalisés en faveur de l'enfance mais également les défis restants à relever puisque de nombreux enfants ne disposent pas encore de leurs droits. Le partenariat entre l'AMAD mondial et l'UNICEF va trouver de nouveaux prolongements dans les mois qui viennent avec notamment la possibilité de développer un projet lié à la problématique de l'enregistrement des naissances. A ce jour, 230 millions d'enfants dans le monde ne sont pas déclarés. Et d'un anniversaire à un autre, le club Le Temps de Vivre fêtait lui ses 35 ans à l'espace Léo Ferré en présence notamment du souverain. Frédéric Elion revient sur cet après-midi de fête. Plus qu'un club, une famille, une cellule de rencontres conviviales entre retraités habitant en principauté. Le club Le Temps de Vivre inauguré en novembre 1980 est créé par Jean-Louis Médecin, fêté ses 35 ans mercredi à l'espace Léo Ferré en présence notamment du prince souverain. Une après-midi de fête au cours de laquelle se sont succédées démonstrations de danse de salon, champs, près de 200 personnes étaient réunies, soit presque la totalité des adhérents du club. S'il y a bien un mot que l'on peut retenir, c'est la famille. Parce que de toute façon, compte tenu que Monaco est une très petite cellule humaine dans le monde, beaucoup de personnes se connaissent, beaucoup de personnes se sont déjà rencontrées par le passé, se retrouvent maintenant pour le futur. Et ça c'est très important parce que le futur pour ces gens-là est énormément important. Il faut éviter de leur faire comprendre que les années passent vite, mais qu'au contraire, les journées ont besoin d'être bien remplies avec des amis. Anniversaire oblige, tous les convives ont partagé un gigantesque gâteau d'anniversaire. Le club Le Temps de Vivre permet aux aînés de développer de nouveaux centres d'intérêt. De nombreux cours sont dispensés chaque semaine. Peinture japonaise, zumba, cuisine ou encore informatique. Et en bref, dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, ce jeudi a eu lieu la traditionnelle cérémonie de remise de lettres de créance au palais princier. Tout d'abord, son excellence Tetson Aubrey Kalebé, ambassadeur de la République des Malawis. Puis son excellence docteur Mohan Kumar, ambassadeur de la République de l'Inde. Son excellence Christen Maling Biering, ambassadeur du Royaume du Danemark. Et enfin, son excellence Andrei Slapnikar, ambassadeur de la République de Slovénie. D'une cérémonie à une autre, la remise des croix pro-mérito mais l'intensi de l'ordre souveraine de Malte s'est déroulée ce mercredi soir au Yacht Club de Monaco. Le ministre d'Etat ainsi que plusieurs personnalités étaient présents. Du Yacht Club, direction l'Automobile Club de Monaco, cette fois-ci pour assister à la soirée de l'espoir J'aime Luc. Cette organisation a pour but de soutenir la recherche, les malades et leurs familles et de contribuer à la prévention, au dépistage et aux soins. L'événement s'est déroulé en présence de son Altesse royale, la Princesse de Hanovre. La sixième édition du Monte Carlo International Clubing Show a débuté ce mercredi au Grimaldi Forum. Comme chaque année, tous les professionnels du monde de la nuit sont réunis en principauté. Les explications de Frédéric Elion. Ils sont propriétaires de boîtes de nuit, de restaurants, de bars ou de plages branchés, spécialistes des nouvelles technologies, des effets spéciaux, du son, de l'image ou encore de la lumière. Tous les professionnels du monde de la nuit se sont retrouvés, comme chaque année, au Grimaldi Forum depuis mercredi pour le MIX, le Monte Carlo International Clubing Show. L'occasion de discuter, travailler, voir l'évolution des métiers de la nuit avec des professionnels venus du monde entier. On sait tous que le MIX se développe à Macao et l'Asie est bien présente. Ils sont très curieux de cet événement. Et on a aussi deux délégations parce que le MIX devrait être dans deux nouvelles destinations dans les deux ans à venir. Cette année, c'est plutôt basé sur la consommation. Il y a pas mal de conférences qui vont être sur ces sujets-là. Le changement de consommation des gens, toujours l'évolution dans le matériel, le son. On a regardé aujourd'hui des sons. Ils sont même pas sur catalogue. Ils ont été présentés au MIX. C'est vraiment impressionnant dans le son, la lumière. Le MIX permet aussi de découvrir des nouveautés, comme la société Wizzito, qui est venue présenter son dernier bébé. C'est la première borne d'impression photo qui fonctionne avec une application mobile. Comme ça, ça paraît compliqué. En fait, c'est très simple. Avec l'application mobile Wizzito, qui est disponible gratuitement sur les stores, les gens peuvent commander l'impression instantanée des photos prises avec leur smartphone. Ce qui fait que par rapport aux photoboostes basiques, qui prennent elles-mêmes en photo, on en a d'ailleurs à proposer, là, on laisse l'entière liberté à l'utilisateur de prendre les photos et du coup de capturer un événement sous tous ses angles. Seulement 12 secondes d'impression pour récupérer sa photo. Dans le milieu du son, primordial en boîte de nuit, le MIX est aussi un événement incontournable. Nous, c'est très simple. On sort un produit cette année qui s'appelle le F1, qui vise clairement le milieu du DJ. Donc on est ici pour introduire ce produit et se faire connaître d'un milieu dans lequel on n'était encore pas très introduit. En discothèque, on a une autre gamme qui s'appelle la gamme RMU, qui sont des enceintes qui sont relativement compactes, on va dire une trentaine de centimètres de longueur, et qui vont être en multiplication, donc répartis un peu partout dans la boîte de nuit pour assurer une couverture homogène. Le MIX, c'est aussi deux grands DJs, Joachim Garo, Bob Sinclar, Martin Solveig ou la Swedish House Mafia, tous viennent mixer en live dans un club éphémère construit pour l'occasion. Et de la vie nocturne, on passe à la peinture avec une exposition au sein du restaurant Le Quai des Artistes, une exposition tournée vers la mer avec une artiste bretonne. Les détails avec Fabien Bonilla. D'Ilo, Diane Laurentier de son vrai nom, cet artiste peintre de Saint-Pierre-Quibron en Bretagne, travaille sur des pièces de bateau vouées à la destruction. Le bois est tel qu'il a été récupéré avec son authenticité et son histoire. D'Ilo travaille aussi sur des cartes marines entre deux verres, son art de la peinture animalière en acrylique. Cet autodidacte est fasciné par le monde marin depuis toujours. C'est une histoire de famille, de génération. Grand-père était explorateur, a pris la succession de charcot sur les explorations dans le Grand Sud. Il était également cartographe, d'où aussi cet intérêt que j'ai pour les cartes marines. Et on a toujours été des gens de la mer, de plus ou moins près, mais voilà, un papa qui était aussi navigateur. C'est d'abord une passion pour les poissons, pour l'univers marin. Tout ce qui se passe dessous, dessus, m'intéresse beaucoup. Et un grand, grand intérêt pour l'outil de pêche, de navigation, qui est le bateau, bois surtout, qui a toute une histoire à raconter, qui peut dégager beaucoup d'émotions et que je prends vraiment beaucoup de plaisir à récupérer de façon à ce que ce ne soit pas entièrement détruit, puisque je travaille principalement avec des bateaux qui doivent être détruits, des bateaux qui ne sont plus des unités de pêche. Dilou est venu avec son mari, artiste lui aussi. À De Bretagne à Monaco, ils ont juste changé de mer le temps de l'exposition. Ça me plaît beaucoup parce que ça m'a beaucoup incité à travailler des poissons de Méditerranée, moi qui suis quand même plus tournée sur les poissons d'Atlantique. Donc c'est intéressant, d'autant plus qu'on a des variétés de poissons plus grosses que chez nous, plus colorées. Donc voilà, il y a un travail qui est très intéressant. Une partie de son oeuvre présentée ici, une quinzaine de pièces, varie de 500 à 1 600 euros en fonction du travail. Dilou expose à Monaco jusqu'au 21 décembre. Parlons sport et boxe, le casino de Monte Carlo et le promoteur sud-africain Golden Gloves organisent samedi soir à la Salle des Étoiles la septième réunion de boxe en principauté, le Monte Carlo Boxing Bonanza. Frédéric Elion vous présente cette soirée. C'est déjà depuis deux ans et demi le casino de Monte Carlo et le promoteur sud-africain Golden Gloves régalent les passionnés et amateurs de boxe en principauté avec de prestigieuses réunions. Septième soirée samedi à la Salle des Étoiles, le Monte Carlo Boxing Bonanza, Night of Champions. Le Kazakh Zanat Zakiyanov et le Vénézuélien Yonfrez Parejo enfileront les gants pour le titre de champion du monde WBA par intérim des poids coques. Deuxième duel de la soirée, le combat international des poids lourd léger avec le retour en principauté de Yuri Kalenga opposé à l'argentin Roberto Bolonti. Monaco ça reste l'histoire de ma vie parce que c'est la première fois que j'ai dû décrocher le titre de champion du monde à Monaco donc ça me fait encore plaisir. Je me suis préparé d'abord au style et frapper dur mais pour que lui il ne me touche pas en fait. Je me suis préparé un peu à la Golovkin comme le dernier combat contre les mieux mais je me suis vraiment bien préparé et j'espère que je vais gagner avant la limite. Autre combat programmé, le titre Silver WBC des poids super coques se jouera entre le chinois Ksyouk Xiaodjun et le français Amor Beladjali. L'arménien Avanessian et le vénézuélien Navarro s'affronteront à l'occasion du championnat du monde WBA par intérim des poids welter. Et enfin le russe Provodnikov défiera le mexicain Jesús Alvarez Rodriguez invaincu à l'occasion d'un combat international des poids super légers. Ces combats seront précédés de combats amateurs avec sur le ring les deux jeunes monégasques Hugo Mikalev et Idris Barkat. Les deux sont opposés à de très bons boxeurs italiens tous les deux sélectionnés dans l'équipe nationale donc ça sera encore un nouveau test pour nos deux petits boxeurs et bon ils sont très bien préparés donc voilà, Hugo prépare les championnats d'Europe junior pour le fin novembre et Idris Barkat, les nationaux en France donc voilà, tout reste en route, bonne préparation on profite de l'occasion qui est cette soirée pour pouvoir justement mettre au programme nos deux petits boxeurs tout est parfait. Début des combats amateurs à 17h45 premier combat professionnel à 18h30. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Et voici à présent les tendances météo pour ces prochains jours. Vendredi, du soleil au programme avec des températures à long de 14 à 20 degrés Samedi, un temps toujours beau et un mercure pratiquement identique à la veille Dimanche, pas de changement avec un thermomètre à long de 16 à 22 degrés et enfin lundi, un début de semaine ensoleillé avec une maximale de 21 degrés C'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi à présent à la suite de vos programmes sur Monaco Info La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking Sous-titrage Société Générale Private Banking